Musique Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mostraque et Divination, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui En tout cas moi je suis super heureux de pouvoir vous retrouver pour cette vidéo D'accord, donc je ne préfère pas donner de titre à mes vidéos parce que voilà, ça prend des formes, elle prend la forme qu'elle veut D'accord, donc on va dire que c'est une guidance surprise, on va juste être là, réceptif et voir ce qui vient à vous D'accord, donc on va regarder de près les énergies qui vont vous influencer, les énergies qui vont vous accompagner Ce que vous devez prendre conscience dans le moment présent pour vous permettre d'avancer, d'évoluer Il y aura aussi peut-être des choses qui vont, voilà, tout simplement vous arriver dans les jours à venir D'accord, on va commencer toujours en voyant les énergies fortes qui vous entourent Qu'est-ce qui vous entoure en ce moment, en ce moment, en ce moment J'ai préparé un petit tirage là, ici Oups Et on va regarder ça, on va voir les énergies qui sont en action actuellement autour de vous Donc j'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en forme là Et que voilà, tout se passe bien pour vous, c'est essentiel que vous prenez grand soin de vous C'est très important Alors, on remercie les anges, les guides Tout ce monde spirituel qui veille sur nous Et qui nous apporte tant de lumière et tant d'amour Quel est le message que vous voulez aujourd'hui faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo ? Alors, on a le passé Vous êtes dans le passé Aujourd'hui, il y a des énergies du passé qui viennent vous influencer D'accord ? Donc j'ai l'impression que certains souvenirs remontent un peu à la surface Certaines choses déplaisantes peut-être font surface dans votre vie En tout cas, voilà, on vous dit que le passé n'a aucune emprise sur vous Et que seules les leçons apprises sont importantes D'accord ? On laisse aller les choses qui ne fonctionnent pas D'accord ? On se concentre vraiment sur ce qui est important Alors, on va voir un peu ce qu'il en est On va clarifier un peu tout ça là Avec ses énergies Cette colombe qui m'interpelle Elle me dit, voilà, qu'il est temps pour vous d'ouvrir vos ailes Et que la porte de la prison que vous pensez que vous êtes N'est pas une prison qui est fermée à clé C'est une prison qui est tout simplement juste le barreau Elle est poussée, c'est tout Si vous pouvez l'ouvrir, il n'est pas verrouillé Alors, on comprend encore ici avec la tour Qui représente encore la carte du passé Et le consultant Il y a un homme Une figure masculine Qui actuellement agit un petit peu dans votre quotidien Dans votre vie actuelle D'accord ? Alors, on va commencer On va voir ça Ce qu'il en est Je vais abattre toutes les cartes du jeu Le temps que je mette un peu tout ça bien en place Et on va décortiquer bien sûr ce jeu avec beaucoup d'attention Ouais, intéressant, dites-moi Intéressant, dites-moi Et ceux-là, elles vont rester là-bas pour la surprise finale Alors, les énergies du moment Les énergies en action actuellement On comprend bien que vous n'êtes pas très bien On a la faune, on a l'arbre, on a les oiseaux Ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui vous travaille Et vous avez vu, on a eu cette carte de la colombe ici Qui est sortie en premier Et dans le petit leu normand, c'est les oiseaux qui est sorti en premier Donc ça montre clairement qu'il y a une énergie qui est en action actuellement dans votre vie Et vous êtes un peu ennuyé Alors, vous êtes peut-être victime de ragots, de racontards, des opinions des autres Et là, on vous conseille vraiment Parce que là, ce que vous avez besoin plutôt Les énergies dont vous avez besoin C'est vraiment de vous éloigner de toute cette négativité Vous avez besoin de trouver votre place Vous avez besoin de comprendre que ce que les autres pensent vraiment Ben écoutez, on ne pourra pas empêcher les gens de parler On ne pourra pas laisser les gens croire leurs histoires et créer leurs scénarios Ce qui est important, c'est que vous, vous devez vous sentir bien Et laisser les croire ce qu'ils veulent, vous ne pourrez jamais entrer dans leur tête et faire le grand ménage Ça, c'est un travail qu'eux seuls peuvent faire et que vous, vous ne pourrez pas Avec toute la bonne volonté, avec toutes les bonnes attentions possibles, vous ne pourrez pas D'accord ? Alors, les raisons qui vous poussent un peu à prendre en compte ces racontards, je dirais que Ils vous ont persuadé Ils ont réussi à vous persuader que leurs opinions ont de la valeur Ils ont, ils vous ont persuadé que, voilà, ce que pensent les autres C'est beaucoup plus important de l'opinion que vous faites de vous-même Donc, let's go, let's go, laissez partir ce sentiment, d'accord ? L'opinion des autres n'est pas vraiment importante C'est l'opinion, l'image que vous avez de vous qui est très importante, d'accord ? Et là, on vous dit qu'il vous faut faire une liste de priorités Il vous faut décider de ce que vous voulez vraiment, de ce qui vous semble être important, d'accord ? Le passé, encore une fois, n'a aucune emprise sur vous Ça, il faut le comprendre, que vous êtes la seule personne qui peut décider d'avancer ou de reculer, d'accord ? Et que vous pouvez soit suivre ce que les autres vous disent ou tout simplement Voilà, fermez la porte, d'accord ? Les opportunités à saisir du moment Vous avez le cercueil, l'encre et la consultante Donc, vous devez enterrer Enterrer ce qui ne vous sert plus Dire au revoir, fermer la porte Trouver votre calme et votre stabilité Et surtout, être vous-même, d'accord ? En étant vous-même, en étant dans vos baskets, dans vos chaussures En agissant telle une personne, voilà, authentique Vous allez pouvoir apprendre des problèmes à bas, le corps Et dire, voilà, moi je ne veux pas ça Moi je ne veux pas ça, moi je ne veux pas ça Je veux agir d'après mes convictions Votre vie, c'est votre royaume Votre vie, c'est votre territoire Vous êtes le seul gouvernement Vous êtes la seule présidente Vous êtes le chef d'état de votre vie, d'accord ? Et vous pouvez, bien sûr, décider qui doit y siéger Qui a la permission d'y entrer Vous êtes, voilà, vous êtes tout Vous êtes le ministre des Finances Vous êtes le ministre de l'Éducation Vous êtes le ministre de tout Et c'est vous qui décidez Parce que vous avez le libre arbitre Comme toute personne a le droit au vote Pour élire son gouvernement Pour mettre en avant ses convictions et ses pensées Vous êtes le gouvernement Vous êtes le président de votre vie, d'accord ? Comprenez ça Et reprenez votre pouvoir Boycotter ce qui doit être boycotté Et là on vous dit que Dans la situation actuelle Il y a quelque chose C'est une situation qui est déguisée Un malheur pour un bonheur Donc il vous faut être en paix Il faut vous sentir bien avec ces énergies-là D'accord ? On va maintenant vers l'aboutissement Si vous laissez tomber tout cela Et que vous vous concentrez sur l'essentiel Vous avez le chien, le bouquet et le trèfle Donc vous êtes dans la bienveillance Vous êtes dans l'épanouissement Vous êtes dans la chance Vous êtes dans l'opportunité L'opinion des autres est en train de mettre des œillets Donc là vous ne voyez pas les opportunités qui sont là Les opportunités qui sont là Vous êtes fixés droit devant Ils sont en train de, comme une poupée Diriger votre tête, votre regard Sur ce que vous avez le droit Et pas le droit de considérer, de voir Donc prenez le pouvoir Soyez maître de la situation Et montrez quand vous êtes d'accord ou pas d'accord Et donc il y a des opportunités Comme ça à saisir Votre regard sur la situation Il est compliqué Je vois bien ici avec le consultant L'ours et le fouet Que c'est difficile pour vous De battre du poing sur la table De montrer votre mécontentement Vous avez envie que Vous êtes tellement rempli de bienveillance Je le vois ici Que vous préférez des fois Voilà, accuser le coup Pour ne pas Que ça aille trop loin Mais il y a des moments Où on a besoin Voilà, justement De reprendre le pouvoir Et de dire stop Et peut-être que ces personnes-là Eux, ils ont oublié La bonne, comment on dit La bonne séance Le bon séance Les bonnes manières On va dire Et ils oublient Vous savez comme les enfants Des fois qu'ils oublient Qu'ils parlent à leurs parents Et qu'ils pensent Que vous êtes leur copain Leur ami Et que voilà Qu'ils sont au même niveau que vous Des fois on a besoin De rappeler cette personne Et de lui dire Voilà Non Avec moi ça ne fonctionne pas Avec moi ce n'est pas comme ça Que l'on agit Et le faire Prendre conscience C'est un service aussi Que vous lui rendez En lui montrant Qu'il dépasse les bornes D'accord Et en agissant bien sûr Avec beaucoup De bienveillance Et d'amour Bien sûr Mais voilà On montre aussi Que l'on ne se laisse pas Faire pour autant D'accord Alors les challenges Mais bien sûr Les difficultés Sont toujours là Qu'elles soient grosses Ou petites Qu'elles soient Temporaires Ou sur le long terme Sauf la quantité Et la qualité Comme on dit chez nous Il y en a toujours Ici Tant que vous êtes Dans vos chaussures La maison Tant que vous vous sentez bien Qu'il soit petit Ou grand Vous serez toujours prêt A aller de l'avant Vous serez toujours prêt A avancer Ce qu'il faut C'est vous sentir Bien dans votre corps Bien dans votre esprit Et être confiant Parce que vous êtes Voilà Une personne extraordinaire Et que vous savez Comment gérer votre vie Vous n'avez pas besoin D'experts Des supposés experts Qui vont venir Voilà Vous dire Qu'il faut faire Telle ou telle chose Vous le sentez Dans votre coeur Écoutez cette guidance Qui est là Votre coeur C'est le royaume Qui vous connecte Au divin Vous voyez C'est par la porte là Qu'elle communique Elle communique avec vous Donc quand vous daignez Écouter votre coeur Il y a de belles choses Qui arrivent Mais quand vous êtes dans Vous ne voulez pas écouter Là des fois Il y a des problèmes Qui arrivent Et on vous dit Voilà Pensez paroles positives Affirmez-vous Et parlez de vous D'une façon élogieuse Pas pour tomber dans la vanité On n'est pas là pour ça Mais voilà On n'a pas besoin De s'écraser Pour se faire accepter Non On est comme on est D'accord Si on est bien On est bien Si on est moins bien On est moins bien Mais on agit D'après Voilà L'authenticité Et j'ai une carte Qui est tombée Et je vais la prendre Voilà J'ai un petit peu mal au dos Aujourd'hui Les amis Donc Se pencher C'est un peu difficile Aujourd'hui Et on a la carte De l'abondance Et de la prospérité Voyez donc Vous êtes Votre abondance Vous êtes la source De votre prospérité Parce que En vous Il y a cette connexion Intime Que vous avez Avec le divin Et Voilà Donc il faut Écouter cela D'accord Ce que vous ne voyez pas Venir Les espoirs Aussi peut-être Les craintes Que vous pouvez avoir Ce que vous ne voyez pas Venir C'est que Vous êtes en train De continuer Votre chemin Peut-être que vous avez L'impression De faire du surplace Mais non Aujourd'hui Est différent de hier Demain sera différent D'aujourd'hui En tout point Énergétiquement parlant Dans votre conscience Et tout ça Les choses évoluent Et ça va dans le bon sens Avec les étoiles Vous n'êtes pas perdu Vous êtes dans la bonne direction Et vous évoluez Avec le La cigogne Qui est là D'accord Donc vous évoluez Et vous avancez D'accord Conclusion Ce que j'ai envie De vous dire C'est que Les difficultés Les obstacles Les ennemis Seront toujours là Mais quand vous faites Un avec votre coeur Et votre intuition Et vos sentiments Rien de mal Ne peut vous arriver Et donc on continue À aller dans quelque chose De bénéfique Et de magnifique Et le pouvoir De l'intention Est quelque chose Qui est très important Et primordial Tant que vous agissez Avec une intention Bonne Sérieuse Et authentique Et voilà Rien de mal Ne peut vous arriver Même le plus monstrueux Des ennemis Qui vient devant vous Ne pourra pas résister Parce que Vous allez vibrer À une énergie Tellement forte Qu'elle va Tout simplement Être propulsée À l'autre bout De la pièce À l'autre bout Du monde Car voilà Vous travaillez Votre énergie Et votre lumière D'accord Donc la guidance finale On va dire De ce petit normand Souris Vaisseau Soleil Livre Poisson Et la tour Alors Encore une fois Vous n'êtes pas prisonnier De quoi que ce soit Ou de qui que ce soit D'accord Vous êtes libre Ça il faut le comprendre Actuellement Actuellement vous rencontrez Des difficultés Qu'elles soient financières Qu'elles soient émotionnelles Qu'elles soient aussi Au niveau psychique Et spirituel Il y a quelque chose Qui est en train De vous troubler Donc là Il vous faut J'ai l'impression que Vos dons spirituels A la place de vous servir Ils sont en train De vous desservir Car le plus que vous essayez De les ignorer Le moins vous pourrez Les contrôler D'accord Donc il faut apprendre A utiliser ce don Parce que vous avez Ce don en vous Et il faut qu'il se manifeste Du point Voilà Le plus Le plus Bénéfique possible D'accord Donc là Aujourd'hui On vous incite vraiment A développer A apprendre un peu plus Sur vos dons D'accord Donc il faut vous connecter A ce don là Et faire un voyage intérieur Bien sûr Et très profond Avec les poissons Pour découvrir D'où il vient Et je pense que C'est quelque chose D'héréditaire Que vous avez Qu'il faut développer Qu'il faut continuer A travailler Sinon Le soleil est là D'accord Le soleil est là Et c'est pour longtemps D'accord Arrêtez de croire Que vous serez heureux Que deux jours Et qu'après Les problèmes vont revenir D'accord Construisez vous Une façon de penser Qui vous sert D'accord Donc on commence Avec de belles choses J'avais aussi envie De vous faire une vidéo Vous me direz Dans les commentaires Si ça vous intéresse Bien sûr Je vais le faire Avec grand coeur Vous savez comment J'aime partager Avec vous J'aime Voilà cette interaction Et aussi vous donner Et vous donner des outils Qui sont Qui sont efficaces D'une Que j'ai essayé Qui ont été validés Qui sont vraiment Voilà là Pour vous permettre D'avoir Le meilleur résultat possible Ce n'est pas Pour vous faire jouer A l'apprenti sorcier Aux sorcières Si je vous donne Un conseil C'est que Ça fonctionne Je ne vais pas Vous mettre en danger Je ne vais pas Vous faire attirer Des énergies négatives C'est pour ça que je vous dis toujours De faire attention A tout ce qui est Voilà Les petits vidéos Que l'on appelle Des Baby witch Ce sont ce qu'on appelle Les apprentis Ou les bébés sorcières Qui vous disent Voilà soufflez de la cannelle Devant votre porte Ça va vous attirer de l'argent Faites telle ou telle chose Alors que eux Ils n'ont pas d'expérience Dans tout ce qui est Spirituel magique D'accord Moi j'ai eu la chance Et je bénis Le divin Chaque jour Et chaque moment J'ai eu la chance De naître dans une famille Très spirituelle Comme vous le savez Mon père était Guérisseur Donc j'ai béni dans la magie Depuis mon très jeune âge Et j'ai côtoyé Des gens qui le pratiquaient Des bien Des pas bien Ne vous inquiétez pas Je n'ai pas fréquenté La crème de la crème J'ai aussi vu Des personnes Qui ont fait Des choses Qu'il ne faut pas faire Et c'est ce qui m'a Permis aussi D'avoir une vue Et une connaissance De ce qui se trame Dans le monde magique On a des gens Qui sont là Que pour les sous Que pour l'argent Qui n'ont rien Vraiment à faire De vos problèmes Ils vont profiter De votre faiblesse Et c'est l'argent Avant tout Ils ne sont pas Du tout Dans le côté humain Et je ne cautionne pas Du tout Cette approche C'est sûr qu'on a Besoin de sous Tout le monde Pour vivre Je ne peux pas Aller payer Ma facture De DF Avec des merci Et des sourires D'accord Comme on dit Chez nous en créole Avec merci Nous ça Pas la boutique Qui veut dire Que le merci Ne va pas payer Nos factures Et il nous faut Avoir nos sous Mais voilà Il faut le faire Comme tout travail Le faire avec Un coeur ouvert Le faire avec La bienveillance Et surtout Avec l'écoute Et quand je vous donne Un conseil Quand je vous donne Mon intuition C'est vraiment basé Sur mon vécu Sur mes expériences Et c'est pour vous Permettre d'avancer Je ne me prétends pas Être le plus puissant Des sorciers Ou le plus puissant Des tireurs de cartes Qui existent Ou des devineurs Comme on les appelle Chez nous Donc moi je vous Je partage avec vous Mon expérience Si ça résonne avec vous Tant mieux Si vous pouvez l'utiliser Pour votre bien-être Tant mieux Mais ce n'est pas du tout Pour l'utiliser Pour arnaquer les gens Ou voilà De toute façon Il y a le karma D'accord Moi je suis dans le principe Que ce que je répands Me revient multiplié Donc je réponds De la bienveillance De la joie De l'amour Du bon Et après voilà Mais vous maintenant Si vous êtes tenté A Je ne sais pas A faire autre chose Mais sachez Qu'il y a toujours Un retour de bâton D'accord Donc Il faut toujours Voilà Être dans la bonne énergie Donc je disais Donc pour revenir A ce que je voulais dire Depuis le début Je pars un peu Dans tous les travers Je voulais vous faire Une vidéo Sur les affirmations Composées comme une méditation Parce que moi Je commence toujours Mes journées Avec une affirmation positive Ça m'a fait tellement bien Et je continue A le faire Jusqu'à maintenant Je voulais vous faire Une vidéo De mes affirmations Que je récite Que je dis Que vous pourrez utiliser Par exemple le matin Quand vous vous réveillez Vous mettez votre Vous allez sur YouTube Vous mettez la vidéo Et vous écoutez Voilà Ces affirmations Je ne vais pas la faire Trop longue non plus Je ne vais pas la faire Une vidéo de 2h 3h Vous savez moi Je suis toujours dans Ce qui est Ce qui est essentiel Ce qui est pratique Donc une petite vidéo De 15-20 minutes Sur les affirmations Je vais vous dire Les affirmations Et vous pourrez Les réciter Continuellement Et elles auront pour but D'une D'apporter la guérison D'attirer les bonnes énergies De vous permettre De voir le vrai du faux D'être dans un état réceptif D'être dans un état positif D'être dans un état de bénédiction D'être dans un état de gratitude Et vraiment récolter Et attirer vers vous Ces bonnes énergies Tout simplement Donc si cette vidéo Vous intéresse Je vais vous la poster Je vais vous la fabriquer Bien sûr Sur mesure Dites moi en commentaire Si vous avez envie D'une vidéo comme ça Donc on va terminer Notre tirage Bien sûr Avec les messages Des guides spirituels Quels messages Ils ont pour vous Aujourd'hui Et comme d'habitude Je vais vous mettre Trois cartes Et vous pourrez Choisir une carte Pour vous même Et vous pouvez aussi Faire ça Tous les jours Moi par exemple Sur mon hôtel Ici J'ai mon jeu J'ai mon jeu De Ange gardien Que j'utilise Avec mes prières Angéliques Qui sont là aussi D'accord Et ce que je fais Et ce que je fais C'est que tout simplement Chaque matin J'allume ma bougie Bien sûr Je fais mes prières Et je me tiens Une petite carte Pour voir mon message Du jour Et vous aussi Vous pouvez faire La même chose Par exemple Avec le jeu Des guides spirituels Le mettre sur un hôtel Et après votre prière De chaque jour Demandez un message Et le laissez là Et demandez Ce qu'il en est Et voir comment Votre journée évolue Par rapport au message Que vous avez tiré Donc ça Tout le monde peut le faire Vous n'avez pas besoin D'être cartomancien Voyant Etc Pour le faire Vous pouvez le faire Pour vous Et ça vous permet Bien sûr D'être dans le moment présent Et de récolter Bien sûr Toutes ces bénédictions Que les guides ont Pour vous Je vous laisse choisir Un, deux, trois D'accord De petites secondes D'intimité Et vous pouvez faire Pause aussi Sur la vidéo Et voilà On verra Ce qui ressort Pour vous Alors on y va Je suis en train De lire Sous la table Je ne triche pas La carte Qui est dessous Parce qu'elle représente L'énergie Un peu Voilà Essentielle Ou l'énergie cachée Ce que vous ne pouvez pas voir Actuellement Et vous avez Lumière d'harmonie D'accord Malgré tout Le chaos Les difficultés La souffrance Le malheur Ou l'ambiguïté Que vous êtes Actuellement Sachez que Il y a un brin de lumière Qui brille pour vous D'accord Lumière d'harmonie C'est une carte Qui vous dit Que vous êtes aidé Vous voyez Ces deux mains Qui se tiennent Vous avez un soutien Un soutien du monde spirituel Qui est là A vous Épauler A vous écouter Et vos guides spirituels Veulent vous faire savoir Qu'ils vous tiennent La main D'accord Et que dans les difficultés Que vous êtes actuellement Vous avez une aide spirituelle D'accord Que vos défunts Que les personnes Qui veillent sur vous Vous demandent D'aller de l'avant Ils vont vous envoyer Des synchronicités D'accord Qui vont vous permettre D'évoluer Et d'avancer Donc déjà ça C'est un message fort Alors pour ceux Qui ont choisi La carte numéro 1 Lignée ancestrale C'est une carte Encore une fois Qui valide Que vous êtes connecté Aux ancêtres Que vous êtes connecté Au monde spirituel Et qu'ils sont là A vous aider D'accord Qu'ils écoutent vos prières Et qu'ils vous aident Et qu'ils vous envoient Beaucoup d'amour Qu'ils vous envoient Beaucoup de Beaucoup de lumière Là j'entends D'un coup Je ne sais pas Des poules Je ne sais pas Si c'est des poules Ou des animaux De la ferme J'ai une connexion Avec la ferme Donc il y a quelqu'un De l'autre côté Qui est Je ne sais pas moi Qui était fermier Ou qui faisait des élevages Ou qui aimait des oiseaux Ou les volailles Ou les volatiles Je ne sais pas Mais j'entends Voilà Le 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 caquettement Voilà De 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 poulet Ou de choses comme ça Je ne sais pas trop C'est quoi ces animaux Mais voilà Il y a une connexion Avec Les oiseaux Avec Les animaux De la ferme Et Ces personnes sont là Voilà Vous êtes en contact Avec vos proches Qui sont au ciel Ils sont constamment là Vous apportez lumière Amour Et tout plein Tout plein Tout plein De belles énergies Et Et Ils vous disent Voilà Qu'ils vous aident Et ils essayent De vous apporter Les réponses La lumière Dont vous avez besoin Pour avancer D'accord Carte numéro 2 Vous avez lâché prise Arrêtez De De C'est fatigant Vous savez A vouloir tout contrôler C'est fatigant De 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 à être le mieux pour vous. Parce que des fois, vous savez, on dessine des scénarios, on a envie de telle ou telle chose. J'ai envie d'avoir cette voiture, j'ai envie d'avoir ce travail, j'ai envie d'avoir ce diplôme. Et finalement, quand on l'a, on se rend compte que c'était une perte de temps, que c'était une erreur. Donc des fois, les choses n'arrivent pas, pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que vous méritez mieux. C'est une phrase qui est très forte. C'est une phrase qui est très forte que j'entends clairement. Des fois, quand les choses que vous demandez n'arrivent pas, c'est pas parce que vous ne le méritez pas, mais c'est parce que vous méritez mieux. Très profond comme message. Et on me dit que vous comprenez exactement ce que l'on veut vous dire. Donc élevez vos standards. Et espérez mieux. N'espérez pas des miettes, espérez une bonne part ou un gâteau entier. D'accord? Carte numéro 3, nous avons adopté la diplomatie. Oui, mais je ne vais pas vous dire ça comme ça. Ils me disent, calmez-vous. Il faut se calmer. Mais bon, ce n'est pas pour vous réprimander ou quoi que ce soit. Alors, on vous dit que des fois, vous montez sur vos grands joues un peu trop vite et que vous démarrez au quart de tour. Et que des fois, ce n'est pas bien. Vous vous sentez comme si agressé. Vous avez besoin de vous justifier. Et là, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. On vous dit d'être un peu plus cool, d'être un peu plus, je ne sais pas, un peu plus, un peu plus cool. Prenez le recul. Détachez-vous. Ne prenez pas les choses au premier degré. et essayez d'entendre ce que les autres veulent vous dire avant, voilà, de crier. Avant de... J'ai l'impression que vous êtes sur la défensive. Et il n'y a pas besoin de ça. Il y a un besoin de... un peu plus de paix. Appelez l'archange Samuel à vos côtés. C'est l'ange de la paix. Même Azraël aussi. Samuel et Azraël, c'est le Dieu parfait qui vous apporte la sérénité et la paix. Demandez leur aide, demandez leur lumière et ils viendront vous aider. D'accord ? Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous a aidé, peu importe quel niveau, et qu'il vous a apporté de l'apaisement, de l'amour, de la bienveillance, que ça a été un moment, voilà, de détente pour vous parce que ces rendez-vous avec vous ont pour but de vous déconnecter un petit peu du monde, du train-train quotidien et de vous faire comprendre que peut-être il y a des choses qui sont plus importantes, qui sont mieux, qui n'ont pas besoin d'être pris au premier degré comme là, de vous détendre un petit peu. Donc aujourd'hui, prenez le temps de souffler. Prenez le temps de prendre soin de vous. D'accord ? De prendre soin de vous. Donc voilà, c'était les tirages, les messages du jour, les messages de mes oracles. Voilà. Donc on va appeler ça comme ça, le message de mes oracles. Donc j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a donné de quoi réfléchir. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, postez-moi un commentaire, j'adore les lire. Et je vous retrouverai bien sûr pour notre prochaine vidéo du samedi. D'accord ? Samedi, il y a une vidéo qui sort et dimanche aussi. D'accord ? Et d'ici là, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à revenir sur les autres vidéos. Des fois, on vous fait des propositions sur YouTube de mes vidéos. Allez-y parce que des fois, c'est pas... Des fois, je dirais que c'est un peu la synchronicité des choses. Si une de mes vidéos vous sont présentées, regardez-les. Il y a peut-être une phrase, un mot, quelque chose qui va vous aider à comprendre où vous en êtes. Ça va vous donner du courage pour avancer, pour évoluer, pour aller de l'avant. D'accord ? Et je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être présent. Et je vous retrouverai bien sûr pour une prochaine vidéo. Si vous avez besoin de me consulter en privé, n'hésitez pas. Vous avez des informations en barre de description. Beaucoup de personnes m'ont demandé si c'était possible d'avoir un peu plus que 30 minutes parce qu'ils ont besoin vraiment d'être mentorés, comme on dit, d'avoir un mentorat et d'avoir des conseils, d'être coachés. Voilà. Donc, j'ai ouvert aussi maintenant les dispositions pour les consultations de une heure. D'accord ? Vous pourrez passer une heure avec moi et on pourra discuter, voir un peu ce qui vous embête, ce qui vous pose problème. D'accord ? Gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.